Mes amis youtubeurs, écoutez-moi, écoutez-moi, ça fait 50 ans de manifester, vous comptez manifester pendant les 50 prochaines années, vous comptez manifester, écoutez, casser ça n'a rien, manifester ça n'a rien, ça fait 50 ans que ça se fait de cette manière là, il ne se passe jamais rien, voilà, il faut trouver une autre solution, ce qu'on va faire, partons en 1984, mais faisons comme en 1984, en se faisant comme en 1984 à Medellin, à Bogotá, si on fait de cette manière là en France, il n'y a que comme ça que vous ferez comprendre, auprès déjà des services de l'État, voilà, parce que il faut repartir de cette manière là, il ne faut pas repartir de cette manière là, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourriez arriver, ce n'est pas en manifestant être comme ça que vous allez arriver, pour se faire comprendre, il faut agir, mais de façon plus directe, voilà, il faut être plus direct, il faut être tous ensemble en action, d'accord, mais de façon directe, voilà, pour que justement, les choses changent, pour vos idées, vos valeurs à vous, comme moi je vous ai expliqué sur mes autres vidéos, si vous avez des valeurs et tout ça, il faut se battre pour obtenir ces valeurs là, les valeurs que vous souhaitez pour vous et pour votre pays, c'est-à-dire la France, pour obtenir, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour avoir ces idées et ces valeurs soient respectées, comme dit souvent une expression que je connais, il faut réclamer, il faut déclarer la guerre pour avoir la paix, en déclarant une guerre, ça pourrait permettre à nous d'avoir la paix, vous comprenez ? parce que c'est pas en manifestant dans les rues, en ville et tout ça, que vous réussirez à vous faire comprendre, parce que si vous voulez avoir la paix, vous êtes obligé de déclarer la guerre, parce que sinon, si vous ne déclarez pas la guerre, c'est que vous êtes plus faible qu'eux, mais si vous déclarez la guerre, c'est que vous essayez de montrer plus fort, mais plus fort que tout, en réagissant avec tout le pays, toute la France, si toute la France, ou presque toute la France, ou toutes les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, et les mêmes valeurs que moi, de la manière où je vous explique les choses, vous comprenez ? Bon, donc des fois, c'est pour ça qu'on dit, il faut déclarer la guerre pour avoir la paix, c'est ça que je vais vous dire, s'il n'y a que cette solution pour se faire comprendre, parce que vous manifestez pendant des millions, depuis 50 ans, vous manifestez tous et ça n'a jamais rien changé, c'est pas en manifestant 50 ans de plus que ça va changer quoi que ce soit, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est en étant unis les uns les autres, et en étant les mêmes valeurs pour le pays que les citoyens pour me dire ce qu'ils pensent du pays, il n'y a pas mieux que les... parce que les politiques, eux, ce que pensent, c'est ce que vivent les citoyens, ils s'en foutent. Ce qu'ils doivent mériter de vivre pour leur propre survie, c'est nous. Vous voyez ? On doit vivre pour notre propre survie. Mais pour ça, il faut se battre pour essayer de faire les choses dans la vie. Il faut se battre pour ça. Mais la chose de se battre, voilà, c'est se battre pour ses propres valeurs, pour les valeurs qui semblent mieux pour le peuple et mieux pour notre pays. C'est ça que j'essaye de vous dire. En se réunissant tous ensemble avec des idées et des valeurs telles que celles-là, ça pourrait, à nous, les citoyens français, de permettre de continuer à se battre pour nos valeurs. C'est peut-être de cette solution que le pays vaincra. Si le pays peut vaincre, si les citoyens peuvent vaincre, c'est grâce à notre citoyenneté, à nous-mêmes, grâce à nos valeurs, à nous, et pas à celui de l'État. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est par ça que c'est une expression très juste. Déclarer la guerre pour avoir la paix, mais malheureusement, on est obligé de passer malheureusement par là pour se faire entendre. Parce que sinon, si on n'agit que pacifiquement, jamais on pourra se faire entendre. Mais regardez sur mes autres vidéos, j'explique tous. Vous allez vite comprendre. Et battez-vous surtout pour vos valeurs et vos idées. C'est plus important. Vos valeurs et vos idées. Allez, salut mes amis youtubeurs.